Salut, c'est Vincent, je crée des contenus pour les régions et les communautés de la francophonie. Qui n'a pas vu l'Ardèche, n'a jamais rien vu. Aujourd'hui, on va voir ensemble cette expression de l'Ardèche, l'ancien vivaret, un des plus beaux endroits de France et du monde. C'est parti ! Taberlo, à mon sens, un des mots les plus ardéchois qui soient. Je l'ai rarement entendu ailleurs malgré plusieurs sondages menés dans des régions voisines. Et c'est un des mots les plus cités quand il s'agit d'énoncer les spécificités du parler ardéchois. Si tu l'entends, méfie, car ce n'est pas particulièrement gentil, un taberlo, c'est un imbécile. Trapiser, un vieux mot, je le trouve assez sympa. Trapiser, c'est faire les sampa, crapahuter, l'origine m'est inconnue. Cela dit, pisa, en vivarois, le dialecte doc, parlé historiquement en Ardèche, c'est fouler les châtaignes. On reconnaît aussi le préfixe tra, passer d'un endroit à l'autre. Trapiser pourrait donc venir de cette double action. Après tout, est-ce qu'on peut faire plus ardéchois que la châtaigne ? Je pose la question. Rapetasser ou rapétasser, on ne rapetasse plus vraiment de nos jours, le mot est même en train de disparaître. Rapetasser, rapétassa en vivarois, c'est l'action de rapiesser, raccommoder. Une expression que l'on retrouve jusqu'en Poitou et un mot qui existe aussi en français, mais pour son usage en Ardèche, cela vient du vivarois, bien évidemment. Derrière moi, le village d'Entraille. Entraigo en vivarois, ça veut dire entre les eaux, entre deux eaux. Je profite de ce moment pour faire une petite pause à bout. Tu ne le feras probablement pas, mais si tu aimes ce genre de contenu, les expressions, les histoires et les particularismes des régions et des communautés, prends quelques secondes pour t'abonner, ça me soutient énormément dans mon projet et je te remercie mille fois pour ça. Franc, la carte ici comporte quelques manques. La Provence utilise beaucoup plus de mots pour augmenter son propos. Par exemple, Languedoc aussi, l'usage de gavétant à s'élargir bien au-delà de Bordeaux. Ceci étant dit, on peut confirmer l'usage du terme franc dans le nord de l'Ardèche. Par exemple, tu peux dire, j'ai abusé de la marquisette, je suis frambouré. Et oui, c'est traître, la marquisette. Carac, quel carac celui-là ? Carac en vivarois, c'est le sobriquet que l'on donnait aux gens du voyage qui aurait utilisé plus que de raison le juron caracores, escargot, limaçon. La carac correspond donc aux préjugés qui se partageaient dans la population au sujet du peuple rome. Ce n'est pas le terme le plus glorieux de la sélection, mais il est encore très utilisé, je ne pouvais pas passer à côté. Au-delà de toute signification, on s'aperçoit que lorsque les particularismes déclinent, les jurons sont souvent les mots qui nous restent. Escagacer, escagassa en vivarois, un mot très présent dans l'imaginaire entourant le midi de la France et plus précisément la Provence. L'Ardèche toute proche n'échappe pas à ce mot fourre-tout qui a une bonne dizaine de significations. Son sens premier est écrasé, mais on peut être escagacé, être fatigué. On peut dire tu m'escagaces, tu m'ennuies pour être poli. On peut aussi escagacer quelque chose, c'est-à-dire écraser, abîmer quelque chose. On peut aussi s'escagacer à faire quelque chose. C'est un des termes les plus revenus sur ma page Facebook ardechoise lors de mon récent sondage. Bourdigas, attention on prononce le S, tu vas passer pour un con si tu dis Bourdigas. Mon amour ne va pas par là, c'est plein de Bourdigas, ça ne marche pas. Le terme veut dire tas de broussailles, épaisse, voire de ronces. Il est encore très utilisé, son usage est fréquent en langue d'oc comme en Ardèche. Voilà pour cette expression sélectionnée, je suis sûr que tu en trouveras d'autres. Tu auras sans doute remarqué une légère différence entre nord et sud de l'Ardèche. Il est dû au fait qu'on parlait deux langues différentes dans le passé. L'Arpitan au nord dit aussi franco-provençal. Et le Vivarois au sud, dialecte de langue d'oc, dit anciennement provençal-alpin. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si vous avez aimé. Consultez aussi la description, j'ai mis plein de détails et de liens pour poursuivre vos recherches. Je crée aussi des t-shirts et des produits dérivés pour les Ardècheois. Vous pouvez aller y jeter un oeil, ça me fera plaisir. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires sur les régions de notre cœur. Bye.